P toma pa P toma pa Bon, on va dire qu'on fait une petite... Dis-nous avec la chorale. Oui, comme si elle était, non ? C'est ça ? Mais tu vois bien qu'il y a eu un problème ? Oui, il y a pas eu de problème. Un pourquoi ? Je ne connais pas ces mots. Que des solutions ? Un quoi-quoac. Un pourquoi ? Bon, on va... Donc, est-ce que ça marche ? Ça marche ! Eh, mais ça marche ! C'est merveilleux, oui. Oh là là, c'est génial ! Et on a l'eau anti-Julie qui nous dit ça marche. Ah ! Oh là là, mais là, on est trop contents. Ça y est ! Il y a Drop-Up Curiosity qui nous dit bien. Il est content, lui aussi. Donc, tout le monde est content, quoi. Ça marche ! Ah, ben voilà, on est contents. La boîte a créé nos idées, il nous dit « Oh, c'est bien mieux ! » Bon, c'est... Bon, écoutez, on va se présenter. On va faire comme s'il y en a été. Donc, salut les amis ! Bonjour ! Alors, le concept du Stream Science, pour vous le refaire en plus rapide, c'est tout simple. En gros, on commente des vidéos du YouTube scientifique. On dit notre ressenti. On est tous une bande de médiateurs, de journalistes scientifiques, de scientifiques, voilà, de manière générale. Et donc, je vous présente un peu l'équipe, rapidement. Donc, on va le refaire. Donc, il y a Elliot, qui est juste ici. Voilà, doctorant en biologie. Voilà. À côté, Gonzalo, de la chaîne « Drop of Curiosity ». Juste à côté, Anaïs, de science-animation. Coucou ! Là, on a Laura, deux co-sciences. Et enfin, pour finir, on a Enzo, de Kimio. Et alors, Kimio, vous ne voyez pas, mais il y a Océane, aussi, derrière, qui... Voilà. De science-animation. De science-animation. Et Guillaume. Et Guillaume. De science-animation. C'est moi. Utile pensée pour Jeanne, peut-être. Et oui, une petite... Alors, on voudrait passer un petit message, alors, à Jeanne. À l'international. À l'international. Jeanne ! Jeanne ! Je ne mange ! Donc, Jeanne, qui était notre technicienne, et qui est partie en Guyane, en stage. Et donc, si elle nous regarde de Guyane, je crois, il y a un décalage horaire. La chose ! Voilà. Et bien, on lui fasse un petit coucou, exactement. Voilà, j'espère que tout va bien. Coucou, Jeanne. Retour aux oignons. Bon, c'est très bien. Valeo Raptor nous dit, « Ah, bonsoir, c'est mieux que tout à l'heure. » Et bien, super. Donc, si tout le monde est content, on va pouvoir commencer. Et on va parler ce soir de la chaîne La Boîte d'Acturnosité, qui est présente sur le chat, et qui répondra à nos questions et à vos questions, si vous en avez aussi. Donc, nous, on a beaucoup apprécié cette chaîne YouTube, et donc on a voulu en parler au cours de ce Stream Science. C'est donc une chaîne YouTube qui parle plus particulièrement d'évolution, de biologie, d'animaux, et notamment d'animaux, on va dire un peu spécial, un peu marrants, qui ont des particularités en tout cas assez marrantes. Et donc, effectivement, on s'est dit, bah tiens, on va parler un petit peu de la dernière vidéo, plus particulièrement de la boîte à la curiosité, qui est la vidéo autour du tardigrade. Super hype ! Mais avant de parler du tardigrade, peut-être que Enzo, toi, tu veux nous faire un petit retour sur la chaîne de manière générale, et puis on interagit par rapport à ça ? Ouais ! Non, moi je ne connaissais pas du tout la chaîne avant de préparer le stream, c'est Gonzalo qui m'a fait découvrir. Je connaissais juste, Marie, je te connaissais juste sur Twitter. Et en fait, j'ai énormément accroché assez rapidement, parce que je trouve qu'il y a un concept autour de la boîte, c'est un concept concret qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de chaînes, en fait. J'ai notamment regardé la vidéo teaser, qui montre, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est une vidéo où elle se met en scène, et où elle présente, en fait, une boîte qu'elle a trouvée, qui a bouleversé sa vie, et qui, en fait, fait apparaître des choses de temps en temps, lui révèle des choses de temps en temps. C'est la deuxième ! C'est ça, il y a Darwin qui sort. Oui, il y a Darwin qui sort aussi sur la première. Et donc, en fait, ça lui fait avoir tout plein de curiosités dans sa vie. Il y a le corps qui tombe ! Il y a le corps qui tombe ! Donc ça lui fait avoir tout plein de curiosités dans sa vie, et en fait, comme elle n'arrive pas à s'en débarrasser, elle nous dit, écoutez, je vous propose plutôt que de les subir, de les partager avec vous. Ça m'a un peu fait penser au film Jumanji. Moi, une fois que la partie a commencé, on ne peut plus l'arrêter, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un concept qui était concret, qui était assez intéressant. Et en fait, ça m'a donné envie de regarder toute la suite. Et ça m'a interpellé, puisque nous, chez Kimio, notre baseline, c'est éveiller votre curiosité. On préfère utiliser le terme des rayes de curiosité à culture scientifique pour être un peu plus large dans un domaine un peu plus large. Et j'ai trouvé qu'avec la vidéo teaser, le pari était assez réussi, en fait. Juste avec la vidéo teaser, ça donnait envie d'aller derrière. Et je trouve que du coup, c'est un pari réussi, quoi. Normalement, c'est vrai qu'il y a un joli concept. Et moi, je trouve qu'après, dans la suite des vidéos, justement, c'est en même temps une jolie fiction, je trouve. Et en même temps, il y a beaucoup de connaissances scientifiques qui sont apportées dans des vidéos qui sont plus ou moins longues. Avec des chercheurs. Et avec des chercheurs, des interviews. Et les interviews passent super bien, en fait, je trouve. Et ça, c'est quand même pas facile, parce que les interviews de chercheurs pour connaître un peu ça, C'est galère. C'est quand même pas ça. On les rende fun. On les rende fun, voilà. Donc là, ça passe très très bien. Et justement, moi, je pense que ce qui apporte beaucoup aussi, c'est le côté fictionnel. C'est faire du fictionnel dans de la médiation scientifique. C'est top, franchement. De toute façon, nous, en tant que médiateurs, on le fait aussi au cours de nos stands. Quand on réalise des animations, on met du fictionnel. On raconte des histoires. Et c'est vrai que de le voir en mode YouTube, c'est top, quoi. Il y a plus en plus de projets théâtralisés. Et des visites avec des comédiens, etc. Et ça permet d'être un peu plus dans l'immersion. Et de se prendre un peu plus aux choses. Oui, c'est ça. On est remarqués, en fait, avec Anne. Oui, on se prend. Tout à fait. Je me suis très agréable. Ce qu'on vous propose, c'est avant de parler plus spécifiquement de Tardigrade, on vous montre la vidéo de Marie, de la boîte à curiosités. Comme ça, vous pourrez, si vous ne l'avez pas vue, tout simplement la regarder avant qu'on commente tout ça. Allez, c'est parti. Bonjour, mes petits vers de terre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal un peu spécial, le Tardigrade. Le Tardigrade est un animal microscopique invertébré. Il vit dans les sols, les mousses ou le sable. Alors un Tardigrade, ça ressemble à ça. Il est aussi appelé Ours-sondeau. Il est invisible à les nus et les plus gros font moins d'un mille. Le Tardigrade est célèbre pour ses super pouvoirs. Je suis un Tardigrade et je suis invincible. Arrêtez de croire que les Tardigrades sont immortels ! Merde ! Oh, j'ai dit merde ! Ces capacités de survie ne sont possibles que grâce à la... Crypto-biose. C'est un peu comme une forme d'hibernation, mais totalement extrême. Beaucoup, 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 très extrême. Eh ouais, vous avez bien entendu, je suis un extrémophile. Le Tardigrade ne va rentrer dans cet état que quand il est face à des conditions de vie défavorables. Et pour ce faire, il va se dessécher. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il va pouvoir rester dans cet état des siècles, voire des millénaires. Voici Jean-Michel cryptobiosé depuis maintenant 852 ans. Et ce qui est particulièrement incroyable, c'est que le Tardigrade en cryptobiose peut résister au froid extrême, à la chaleur extrême, au vide, à la pression, aux radiations, au manque d'eau et de nourriture. Bref, le Tardigrade est incroyable à tous niveaux. Il est immortel. Ou pas. Faut pas croire, hein. Le Tardigrade, quand il est pas en cryptobiosé, ça reste un être vivant vulnérable, comme toi et moi. Vulnérable, ça veut dire, je te rappelle, qu'il peut mourir. Je suis Monsieur Tardigrade et je ne vais faire qu'une seule bouchée de Choclorissa. Les scientifiques ont récemment ramené à la vie des Tardigrades vieux de 2000 ans. Cryptobiose plus eau égale réveil du Tardigrade. Le Tardigrade ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Tardigrade. C'est un peu comme des œufs en poudre, hein. Il a récemment été prouvé que le Tardigrade était vulnérable aux hautes températures quand il n'était pas en cryptobiose. Et que sa température létale était de 37,6 degrés. Imagine tous ces petits Tardigrades qui sont décédés lors des canicules. On était en train de me dire que le Tardigrade qui est invincible peut mourir par le réchauffement climatique. Donc si toi aussi tu veux lutter pour cette cause des Tardigrades, je t'invite à protéger ta planète. Afin que même le petit monde microscopique qu'on ne voit pas puisse être protégé. Merci. Alors, elle est ta belle la nature. Oh Roséry, c'est par abyss, regarde-moi, regarde-moi bien. Tu es un Tardigrade, je répète, un Tardigrade. Donc là, est-ce que c'est un peu mieux au niveau du son ? Vous nous entendez ? Est-ce que vous avez déjà les oreilles qui saignent ? Si jamais vous ne nous entendez pas, vous nous écrivez sur le chat. On essaiera d'augmenter un peu plus le micro. Donc pour commenter un petit peu la vidéo, puisque c'est donc une vidéo sur une petite bestiole à le Tardigrade. À la mode. À la mode, puisqu'on en parle beaucoup. Je crois qu'il y a une vidéo de papier là-dessus. C'est ça. Et puis, je crois qu'Enzo, toi, tout à l'heure, quand tu as tapé Tardigrade sur Google… Oui. Magique. Magique. Il est extraterrestre. Alors, voilà. C'était alors, par curiosité… C'était génial, la recherche. Voilà. Par curiosité, j'ai écrit Tardigrade… Non, c'est pas ça. Tardigrade… Je vais faire une autre recherche. Tardigrade sur Google. Le cinquième article qui sort, c'est, je ne vais pas y valider… C'est les Tardigrade, ces animaux extraterrestres au super pouvoir. Voilà. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, hein ? Voilà, il y a beaucoup de contenu sur le Tardigrade, ça c'est sûr. Et c'est plutôt de trier un peu... Le vrai du faux. Après quand c'est un texte on va dire qu'on va appeler putaclique, on va se dire « Ah, c'est quoi ce truc ». Quand on clique, ils disent ça parce que c'est le premier animal à avoir survécu dans l'espace. D'où le fait qu'ils l'ont appelé extraterrestre sur le titre. Mais dire un animal extraterrestre, c'est faux. Survegu après un voyage dans l'espace. D'ailleurs, on sait combien de temps il est resté à l'extérieur ? Je ne sais pas combien de temps il est resté à l'extérieur. Combien de temps il a survécu au vide. Avant de parler du tardien, j'aimerais bien discuter de la vidéo en elle-même. J'ai bien aimé cette vidéo. Ce type de vidéo. Parce qu'il y en a trois. Elle n'est pas belle la nature. C'est sa série. Elle est belle la nature. Il y en a trois. Il y a la Limace Léopard, la Rénie Pan et le Tardigrade. Et les costumes. Ah oui, et le cosplay ! C'est vraiment cool et je trouve ça très très bien. Et les commentaires du coup le disent aussi. Valeo Raptor le disent. Voilà. Les costumes sont cools. Et le Tardirect se dessèche. C'est absolument génial. C'est génial. Génial. Les idées sont bien trouvées. Il n'y a pas une utilisation du costume. Le jeu d'acteur est super beau en fait. C'est très très drôle. Et on a une exclusivité là. Ah oui. Et on dit qu'il y a demain une nouvelle vidéo. Ah oui. Et quel est le sujet ? Quel est le sujet ? On va savoir. On peut tous là. On doit parler. C'est Tardigrade ce soir. Et donc on va peut-être savoir. Alors en exclusivité de la boîte à curiosités. Quel est le sujet de demain ? Secret. 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 D'accord. On s'en raveille. On s'en raveille. On est déçus. On arrête le live. C'est fini. C'est fini. Non ce n'est pas un quack. C'est volontaire. Mais en tout cas moi aussi c'est vrai que j'ai bien apprécié. Et puis je trouve qu'en 2 minutes 51 il y a quand même pas mal de contenu. Et ça c'est plutôt bien. Il y a aussi pas mal, et ça c'est vrai que c'est bien justement en parler, il y a beaucoup de choses en fait sur le net autour des Tardigrades. Et donc de mettre un petit peu d'eau dans le vin justement et de nuancer un petit peu sur le côté immortel du Tardigrade. Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses sur le fait que le Tardigrade résiste à tout. On le voit comme un super héros etc. Et du coup ce qui est bien dit dans la vidéo c'est qu'il peut être aussi admirable à certains moments. Et ça c'est chouette. Ouais. Après moi j'ai vraiment beaucoup aimé la vidéo. Et juste un truc je me suis sentie frustrée parce que du coup je voulais plus d'informations. Tu sais 2 minutes 50 finalement c'est très court. C'est toujours comme ça pour les petites vidéos. Mais voilà, mais en fait moi je trouve que la frustration finalement c'est très positif. Parce que du coup ça pousse les gens à aller chercher ce que j'ai fait. Et voilà ça m'a poussé à vraiment détailler et voir les dessous. Ouais et puis d'ailleurs elle a mis des sources dans la description parce que vous allez voir. Non j'ai pas vu. Et ça c'est un bon réflexe parce que c'est vrai que pour moi la vidéo, surtout les vidéos courtes de 2 minutes 51, 3 minutes, 4 minutes, voire même 5 minutes. Ça doit amener justement les gens à s'intéresser à aller plus loin. Et c'est vrai que de mettre des sources ça amène vraiment justement les personnes à se dire Ah bah tiens moi je veux en savoir plus sur le tardigrade, je suis pas trop sûr sur le côté immortalité. Ben c'est vrai que je vais aller voir quoi. Et ça satisfait les scientifiques un peu pointilleux et pour ça merci. Show me data ! Et ça c'est un scientifique qui parle. Et elle nous dit qu'elle ajoute toujours également des articles qui complètent le sujet sur mon blog. Et ça aussi ouais effectivement j'avais pas vu ça mais... T'es allé voir son blog ? Non je sais pas, il est génial en fait. Il y a plein de compléments, il y a toute l'histoire de son projet aussi. D'accord, d'accord. Il explique d'où est venue l'idée, par qui elle s'était accompagnée, pourquoi elle fait ces vidéos là. Et voilà comme elle a dit il y a des articles qui viennent accompagner les vidéos qu'elle fait. Non il est vraiment bien sur le blog. D'accord, d'accord. Parce que souvent quand on crée une chaîne YouTube, on a un blog à côté qu'on délaisse un petit peu et on fait plein de vidéos mais on se concentre pas sur le blog. Là j'ai l'impression qu'elle gère pas mal les deux. Et en plus elle les présente sur Instagram et sur Twitter. Aujourd'hui elle a fait un petit jeu avec une photo de pénis de libellule, de zigoptère. D'ajoutère ? C'est vrai ! Oui parce qu'il y a la petite atoine de libellule ! Et la photo passée j'étais intriguée et en fait le but c'était de trouver, c'était une curiosité de trouver ce que c'est. C'était un pénis de zigoptère, voilà. Ils t'avaient pas trouvé ! J'avais pas trouvé ! Tu connais pas assez les pénis de zigoptère ! Non, 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 c'est grave ! Tu vas en faire ! Et ce que j'ai trouvé cool aussi sur la vidéo c'est la confusion. Qui du coup met en avant la nécessité de préservation de la biodiversité aussi, des petites bêtes qu'on ne voit pas et comme les tardies graves. Et donc ouais, ça a une belle conclusion. Mais si je peux juste aussi, sur les trois vidéos en fait moi ce que je trouve vachement bien, c'est que c'est sur des bestioles, donc araignées, limaces et tardigrades, tardigrades c'est pas très joli quand même, c'est pas très funky. Oui mais c'est euh... La limace c'est un peu gluant, l'araignée... Il y a beaucoup de choses autour du tardigrades. Ouais, ouais. Le tardigrades est là. Mais c'est quand même des animaux où on dit beaucoup de choses, soit on dit beaucoup de choses, soit c'est des animaux où on n'a pas forcément un lien très fort. Voilà, un lien je veux dire affectif. Je veux dire un panda, un non scolaire, bon ben voilà, c'est un lien affectif. Là, de créer un lien affectif avec des bestioles et de les rendre sympathiques et de les rendre rigolotes, ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous savez, les gens ont fait un tardigrades. Oui, alors il y en a un. Et d'ailleurs, petit... Allez regarder Captain Todd Grade sur Youtube. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, exact. Et alors, justement, Gonzalo il l'a marqué. Mais alors nous, à Montpellier, on a... Donc là, je vous montre le... C'est le journal de l'université de Montpellier. Et il y a une équipe qui travaille sur le tardigrade spécifiquement. C'est une des seules équipes en Europe, je crois, qui travaille sur le tardigrade. Et ils travaillent notamment sur les questions de longévité et de résistance. Voilà. Donc notamment sur le génome du tardigrade. Il lui balance des trucs. Il lui balance des trucs. Alors je crois que le petit tardigrade, là, il est... Il est pas content, hein. Il ne sourit pas. Voilà. Et donc, comme elle nous dit, j'aime bien redorer le blason d'espèces méconnues ou mal-aimées. T'as vu le commentaire juste avant. Il y a des suppositions encore plus moche. Ah, plus moche que le tardigrade ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus moche que le tardigrade ? Je trouve que c'est dur entre plus moche que le tardigrade. Ouais, c'est un jeu. C'est dur. Le bousiller. Non, le bousiller, c'est joli, hein. Non, c'est joli. C'est un peu dégueu, mais... Un colombole. Le colombole, c'est pas très beau. Il y a des colombole qui sont moches. Nématode. Ah, Nématode. Ouais, c'est un verre. C'est un verre, ouais. C'est un verre, ouais. C'est un verre, ouais. C'est un verre. Moi, je vois bien ton cosplay aussi. Moi, je mets sur le platelment. Voilà. Ah oui, ça, c'est un verre plein. Ouais. Dans un sac de couchage, le cosplay, comme ça ? Et elle nous dit non. Non, non, non. Ah, elle rigole. Donc peut-être que ça veut dire... Peut-être, hein, le platelment. Parce que c'est... Alors, le platelment, juste pour l'info, il y en a certains qui bouffent les vers de terre. Il y a une espèce qui bouffe les vers de terre en France. Ouais. Et c'est une espèce invasive et c'est particulièrement catastrophique pour les populations de vers de terre. Alors, j'ai avec les vers de terre, avec les pesticides, les insecticides qu'on fout dans les champs, et les populations, elles baissent. Et bien là, en plus, avec le platelment qui arrive... Ouais, voilà. Et donc, regardez sur Google, hein, platelment... En ce moment, il y a pas mal de... d'actu là-dessus. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Parce que c'est une espèce invasive et... Mais sinon, on revient au fait que c'est des bestioles dont on parle depuis tout à l'heure. Quand on les catapulte dans l'espace, ça survit, bordel de merde ! Genre, ça prend des rayonnements cosmiques dans la face et ça revient et c'est... On leur met une goutte d'eau et c'est gentil, tout mignon. Non, ça va, c'est juste, je dormais. Non. Non, mais c'est vrai que c'est puissant. C'est puissant. Mais après, c'est... Peut-être que tu veux dire sur les espèces ? Ouais, après, donc c'est puissant, mais c'est vrai qu'il y a plus de 1200 espèces. Alors ça dépend, j'ai cherché. Je crois qu'elle avait 10 350 ans. Ouais, plus de 1200 espèces. Et en fait, une seule espèce ne roule pas toutes les caractéristiques, en fait. Les caractéristiques sont, du coup, distribuées sur différentes espèces. Donc, du coup, c'est pour ça que le côté vulnérable aussi, on comprend un peu mieux le côté vulnérable. Parce que, ben, c'est pas un super-héros qui a tous les trucs, tous les super-couvoirs. Mais c'est réparti. Et ce qui est aussi important à souligner, donc, d'un vie grade, comme il survit à des températures extrêmes, des activités extrêmes, etc., on l'appelle un extrémophile. Ouais. On le voit dans la vidéo. Et en fait, on distingue deux types d'extrémophiles. Ceux qui survivent à des conditions extrêmes, et ceux qui survivent dans des conditions extrêmes. Lui, en fait, ben, les conditions changent. Il se met en cryptobiose. C'est des stèches qui peuvent. Tu fais bien le partenariat ? Je veux dire... Pas aussi bien que... Pas aussi bien que Marie, mais je peux atteindre un partenariat. Il perd 99% de son nom. Et du coup, il attend tranquillement que ça se passe, comme ça, pendant que les éléments se déchaînent autour de lui. Mais il y a des espèces qui vivent dans des conditions extrêmes, mais tout le temps, en fait. Oui, ouais, ouais. Très cher. Et donc... Et j'ai vu, notamment, une espèce de nématode. C'est ça que je dis nématode, aujourd'hui. Qui, du coup, survit en profondeur, ou je veux dire, dans les mers... Profondes ? Dans les mers profondes. Et du coup, j'ai bien tout écrit. Près des geysers... Non, c'est des trucs... Les sources chaudes, là. Oui, c'est ça. Les fumoirs... Ouais, c'est ça. Les fumoirs ! Les chemilés ! Les chemilés ! Les chemilés ! Ouais, 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 c'est ça. Et voilà. Et qui... Il a du coup un métabolisme complètement différent. Pas de mitochondries, en fait, qui est l'usine à énergie. Pas de mitochondries. Non, pas de mitochondries. Autre chose, en fait... Ah ! Tu me tiens à râler sur cette... Ouais, là, c'est... Et plus... Voilà, en fait, à base d'hydrogène sulfurique. C'est vrai. Cheminée hydrothermale. Cheminée hydrothermale. Cheminée hydrothermale. Merci, merci, merci. Fumoir. C'est des mecs qui fuent comme ça. T'aurais pas le nom de la bestiole, des fois ? Si. Euh, non. Pas mal, pas mal. Alors moi, si je peux rajouter un truc, c'est que l'étude des extrémophiles, c'est vraiment, en termes de biologie et de connaissances de façon générale, d'une, c'est super utile pour tout ce qui est biotechnologie parce que ça aide à découvrir des trucs que juste on n'imagine pas parce que ça n'existe pas dans nos conditions de vie à nous. Et de deux, ça aide, il y a tout un champ de recherche qui s'intéresse aux extrémophiles pour comprendre comment la vie pourrait apparaître sous d'autres conditions qui seraient vachement moins charitables que celles dans lesquelles on vit nous. Alors, pas d'eau ou 5000 fois la pression atmosphérique ou juste le vide de l'espace. Du coup, au début de nos origines, en fait. C'est ça. Ça permet aussi d'étudier nos origines et potentiellement, genre, il y a des hypothèses et pas encore complètement... Encore heureux. On descend tous du tard. Encore heureux. C'est que, du coup, la première forme vivante est une forme extrémophilaire. Mais après, il n'y a pas de traces, en fait, fossiles. Donc on ne sait pas. Ouais. Mais c'est possible. Mais comme sur les extrémophiles, elles sont aussi extrêmement étudiées pour les exoplanètes. Enfin, pour savoir quelle forme de vie on peut avoir sur une exoplanète, on regarde aussi les extrémophiles. Parce que peut-être il y a d'autres chimies, il y a d'autres mécanismes, il y a d'autres manières, en fait, tout simplement d'appréhender le monde, quoi. Et donc, justement, regarder les extrémophiles, les bactéries notamment, c'est hyper intéressant par rapport à ça. Et pour revenir sur le tardigramme aussi, c'est des rayons X. Et c'est vrai qu'il y a des études et des recherches à l'heure actuelle très intéressantes. Alors, il y avait une étude américaine qui avait reconnu, en fait, une famille de protéines. Et alors, si je me souviens bien, il y a les PDP qui sont la famille. Et donc, après, effectivement, il y a des sups. Damn it, je sais pas ça. Suppresseur. 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 Là, tu fais très bien le tardigrade et t'as un super accent. Je veux faire un tardigrade anglais. Un tardigrade anglais. Un tardigrade anglais. Un tardigrade.. Un tardigrade. Un mec YouTube veut voir ça ! Et ben là, tu vois, on a 6000 visionnaires. Un Nigerieux. Et donc, cette protéine, cette famille de protéines... Damage, je sais pas ça ! ...entraîne des résistances aux rayons X. Et ce serait impliqué pour le tardigrade, mais ça serait intéressant. En fait elle protège, de ce que j'ai pu comprendre, elle protège l'ADN, par rapport aux rayons X, au damage, au dommage, du coup... Parce que les rayons X induisent des mutations dans l'ADN et que du coup il faut savoir qu'en promérez. Merci ! Mettez de la crème solaire ! Et donc du coup ils ont introduit dans des cellules humaines et ces cellules en fait ont subi 50% de dégâts en moins. Et elles se sont développées en plus, enfin c'est des cellules qui se développaient. C'est pas juste modifié mais après elles se développaient. Ça c'est pareil hein, show me data, moi je veux voir. Mais on fera un beau réflexe, c'est qu'on mettra les sources en dessous de notre vidéo ! Bah ouais, c'est quand même pas mal ! Je vais rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure, parce qu'on les étudie aussi pour les biotechnologies, les extrémophiles. Et ça me fait penser, je pense, que ça peut être l'animal de cette prochaine vidéo. Enfin, c'est pas l'animal ! Le râteau plus ! Le blob ! Raté ! C'est pas un animal ! Ah, c'est vrai que le blob est... C'est pas moche ! C'est moche ! Bah en fait c'est un... Il y a pas de forme ! Ça peut être fort, moi j'aurais pas de se moche ! Physiquement on dirait... C'est jaune, c'est sympa ! Dans l'eau ça va, mais quand tu le sors de l'eau... C'est un eucaryote multinucléaire ! C'est génial ! Le tardigrade c'est un... C'est ni en animal, ni en végétal, ni en champignon, c'est un... Un extraterrestre ! Un protiste ! Alors la question a fait l'idée protiste ! Parce que c'est la famille fourre-tout, on sait pas où les mettre ! C'est la famille qui est tétrahumana ! Bah voilà ! Donc c'est la famille tétrahumana, effectivement ! Et tétrahumana qu'est-ce que c'est ? Tétrahumana ! Ah non, on en parlera une autre fois ! Tu mets un teasing là ! De quoi ? Tu mets un teasing... C'est un organisme cellulicellulaire à 7 sexes... C'est génial ! En fait il n'en peut plus parce que là je crois qu'il a passé trop de temps sur Tétrahumana ! Donc voilà, le blob c'est un extrémophile aussi... Enfin extrémophile peut-être pas... Non, je sais pas si on peut dire c'est un extrémophile... Par contre il a des capacités qui sont assez impressionnantes... Il est chelou ! Il a des capacités de résistance, de régénération... De démoire ! Il est chelou au fil ! Il est chelou au fil ! Et voilà ! Alors peut-être que c'est le peuple suivant ! Alors moi je vis sur le rat top nus aussi ! Parce que c'est sacrément moche aussi comme bestiole ! Ah oui ! On verra demain ! On verra demain ? On verra demain ! Un poisson ! Un poisson moche aussi ! Elle nous dit juste qu'elle va embaucher Anaïs en fait ! La boîte à curiosité ! Vraiment elle l'adore tes super-imitations ! Merci ! Merci ! Et Valuoraptor nous dit... Alors je connais pas... Mais la fameuse Turitopsis Nutricula... Alors la fameuse ? Là je vais pas ! La méduse immortelle ! Alors je sais pas si vous avez entendu parler de celle-là ? Non ! Alors moi je connais pas ! Déjà la méduse c'est chelou mais alors la méduse immortelle ! C'est clair ! Je crois qu'il a fait une vidéo là-dessus ! Ah ! Valuoraptor il a fait une vidéo sur la méduse ! Immortelle ! Entre guillemets immortelle quand même ! Parce que oui c'est vrai qu'il faut mettre des guillemets quand on parle d'immortalité ! Your fake news ! Bon en tout cas Marie ne dira rien ! Elle ne veut rien lâcher ! Ok ! On l'aura pas sur ce sujet là ! Ce que je vous propose c'est de terminer peut-être par un petit jeu ! Ouais ! Allez bonjour ! Oui ! Je... Bon ! Alors c'est ce qu'on va vous proposer ! C'est un petit jeu qu'on a appelé qui a dit ! Alors on va vous dire trois options de trois youtubeurs français ! Vous devez dire qui a dit ou une phrase qu'on va vous dire ! D'accord ! Quel youtubeur ? Exactement ! Et on peut dire le nom ou la chaîne ! On va vous faire des réponses ! On va demander sur la gestion ! Ah ok ! C'est un petit jeu ! Ouais ! Alors entre vous vous décidez ! Et après quand vous avez la réponse ! Bon ! Vous dites la réponse ! C'est collaboratif ! Voilà ! On a toutes les réponses pour le groupe ! Ah ! Donc on doit s'encontre tenir ! Du coup on est pas obligé de tabasser ses voisins ! Ah ! On va faire des duos ! Ah ! Voilà ! Binole ! Binole ! Il a l'air pas content 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 ! Surtout le Gonzalo ! Il y a l'air pas content ! Mais c'est ça ! Ils sont trop forts ! On a gagné les cacahuètes bleues ! Mais attendez ! Y'en a la réponse qu'on change ! Toi t'as été recruté par Marie ! Ah ! C'est bon ! Ah ! J'ai jaloux ! Alors ! Je vais vous donner un exemple pour vous mettre la situation ! Ok ! Un exemple ! Ça ça compte pas ! Vous aurez le choix entre Perceval, Caradoc et le Roi Arthur ! Qui a dit ? Caradoc ! Caradoc ! C'est bon d'abord ! C'est mon adage ! On répond pas tous à la fois ! Vous vous mettez d'accord et vous répondez les deux pensants ! Ok ! Ok ! Vous avez compris le principe ! Oui ! Allez c'est parti ! C'est que comme là ! Et bonne nouvelle pour nous ! Vous savez quoi ? On a un CDI avec Marie dans la boîte à la curiosité ! Elle embauche tout le monde ! Merci Marie ! C'est une première embauche ! Je viens demain ! Faut pas trop en promettre ! Faut faire gaffe à une monnaie ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ça fait des salaires ! Il y a 7 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 ! Allez on est là ! Allez ! Je vais faire la première fois ! Vas-y ! Alors ! La première ! Je vous dis les 3 Youtubeurs ! Et après je vous dis la phrase ! Voilà ! Alors ! C'est soit l'hygiène mentale ! Soit dans ton corps ! Soit le vortex ! Ouais ! Ouais ! Alors ! Qui a dit ? Plus les cordes vocales sont longues et épaisses ! Plus la voix est grave ! Dans ton corps ! On est d'accord avec eux ! Parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit ! Ah les tricheurs ! Alors ! Vérification ! Parce qu'on est tous mauvais ! C'est difficile quand même ! C'est pas facile ! Ah oui c'est dur ! Ah bon d'accord c'est facile ! Première fois ! Ouais ! Là c'est question 2 ! Alors ! Je sais pas si ça va faire la sorte ! Ouais ! Mais il faut que je... Ouais tu te rapproches à poser du micro ! Ok ! Alors ! J'y vais hein ! Et tu le mets en haut ! Ouais ! Alors ! Quand on a la voix grave ! Oui ! Et par ce que le tourne en ville est une question ! Ouais ! Ouais ! Des fois ça compte ! Plus les cordes vocales sont longues et épaisses ! Plus la voix est grave ! Yes ! Ah ! C'est bien que tu fais ! Ah ! Ouais ! Ouais ! Un point ! Un point chacun ! Ah oui ! C'est vrai ! Merde ! Ah oui ! Mais on a un point ! On a un point ! Alors bon ! Cette vidéo c'est... Il parle de 6 trucs qu'il faut savoir sur la voix ! Ouais ! Et il parle comment ça marche dans les adolescents qui... Pourquoi la voix c'est plus grave ! Après euh... Il parle aussi... Qu'elles sont les choses qui font changer la voix ! C'est à dire... C'est aussi l'anatomie qu'on a chacun de nous ! On a une anatomie différente ! Alors ça fait changer la voix ! Ou euh bon... Il y a plusieurs choses qui l'expliquent et c'est très très chouette ! D'accord ! Allez ! Numéro 2 ! A peu près ! Pour la prochaine... Est-ce qu'on laisse pas un petit peu plus de temps supplémentaire pour le chat ? Peut-être qu'ils aussi veulent jouer avec nous ? Si vous voulez jouer avec nous... En tout cas vous pouvez... Vous pouvez tenter de répondre et nous donner des conseils ! De toute façon c'est moi qui fais le chat ! C'est vrai ! Eh oui ! Alors ! Question numéro 2 on y va ! Aidez-nous ! Quelle c'est 2 et le chat versus 2 ! Ouais ! C'est ça ! Vous aurez le choix entre... Stupid Economics ! Hugo Descript ! Et Nota Bene ! Qui a dit... Une fois choisi un beau surnom et un beau costume... Et bien on peut agrémenter son règne d'un grand palais ! Nota Bene ! Nota Bene ! Pour ce qu'est ! Oh ! Euh ben moi je dirais aussi Nota Bene ! Non ? On met les deux princesses ! Ils ont un bon land ! Oui ! Nota Bene ! Le chat il dit quoi ? Il nous dit Superman ! Ils ont bien compris les raccords ! Bravo ! Un point pour Valé Rappel ! Ouais ! Et Pikachu pour la boite ! Nota Bene ! Ah oui, c'est une super voix. Pour reconnaître la voix grave, c'est sa vidéo qui s'appelle 8 conseils pour devenir un bon dictateur. Et en gros, en fait... Le titre est assez marrant, mais ce qu'il est présenté dans sa vidéo, c'est qu'il trouve les bons conseils, en tout cas, les choses à faire pour être un bon dictateur, entre guillemets. Et à chaque fois, il fait le parallèle avec des vrais dictateurs qui ont existé, et il retrace l'histoire des dictateurs comme ça. Et il décrit, en fait, le comportement des dictateurs, leur impact sur la population, sur la psychologie des genres, etc. Et c'est hyper intéressant. Donc c'est un titre tourné de manière marrante, et le contenu est vraiment hyper complet. Voilà. Et Nota Bene, il faudrait qu'on fasse à un moment donné une vidéo... Ça pourrait être hyper intéressant. D'inviter un historien, et de la voir aussi. Et on a Vite Nota Bene. Bah oui, bien sûr. Alors, il ne s'appelle pas Nota Bene. Ça va être sa chaîne, je ne sais pas. C'est un mécanisme qui s'appelle Nota Bene, sinon ses parents, ils ont assez mauvais. Bon, bah il y a deux points partout, parce que vous leur avez donné un point. Ouais, ouais, ouais. Donc, répondez pas trop vite. Est-ce qu'on peut leur casser la gueule avant le point ? J'ai une question pour être sûr d'avoir le point. Attends. Ok, alors, l'autre question, ok. Ça, c'est soit le vortex, c'est d'activ-biologie, soit syllabus. Syllabus ? Syllabus. Syllabus, ouais. Désolé, mon accent, moi je ne suis pas française. Vous avez déjà noté. Alors, ouais, qui a dit, est-ce que nous n'aurions pas un biais dans nos choix de sauvegarde de la biodiversité ? C'est quoi les trois ? Le vortex, dirty biology, syllabus. Dirty biology, nous disons. Non, mais, non, mais. Je veux bien que tu répètes la... Alors, vas-y, vas-y la phrase pour les aider. Ok. Alors, est-ce que nous n'aurions pas un biais dans nos choix de sauvegarde de la biodiversité ? Là, là, ils sont... Ils sont perfects. Ah non, nous, on est d'accord, on est bon, on est prêts. Le chat ne nous aide pas. Allez, allez, on dit en même temps. On dit en même temps, ouais. Vortex ! Ok, donc on a le vortex, dirty biology. Ok, on va voir. Et là, le micro, il a saturé. Les gens sont morts. Après, elle est bon, attends. OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Comme des problèmes de colonisation, d'incorrement des sols, est-ce que le bonheur n'y a pas un biais dans nos choix de sauvegarde de la biodiversité ? Ah, et voilà. C'est l'air vélo. C'est l'air vélo. Sur le vortex. Le chat a dit un truc. Dirty biology. Non, 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 c'est pas ça. Qui a dit ça ? C'est Marie. Si le chat est d'accord avec nous, c'est qu'on a un peu gagné un demi-point. Allez, vous voyez, je vois. C'est bien de dire un truc, là. Après, c'est si c'est... C'est vraiment de la manipulation. On a eu des techniques. On a eu des techniques. On les influence, et après, on a eu des choses. On va me l'influencer. On va me l'influencer. On est disipide, là. C'est vrai qu'on est en live. Non, c'est juste une petite explication. Bon, en fait, cette vidéo s'appelle « Petit l'être mignon pour sauveur ». Et je pense que c'est très intéressant parce qu'en fait, ils disent qu'il y a plusieurs espèces... Non, il y a beaucoup d'espèces qui, comme elles sont plus mignons, elles sont plus étudiées. Et c'est pour ça que... Et parfois aussi, les espèces qui sont plus mignons, on a plus la tendance à penser qu'il faut les sauvegarder. C'est pour ça qu'on a... C'est pour ça qu'elle dit ça de biais cognitif quand on voit les espèces. Et aussi, je trouve qu'il est un truc très chouette parce qu'il parle aussi de... Comment on dit le petit chien ? Le bébé... Un chiot. Ils sont mignons. Bon, je ne veux pas dire pourquoi parce que sinon... C'est pour aller voir la vidéo, mais je pense que c'est très intéressant de savoir pourquoi ils sont mignons comme ça. D'accord, ah bah là, c'est un jeu petit... Là, on a envie d'aller, voilà. Allez, donc, 3, 2... Yes ! Si vous vous foirez et qu'il gagne, il y a un ex aequo. Oui, mais on ne va pas se foirer. Voilà. On est très fort. Dernière question. Et on a le chat. Vous aurez le choix entre Natou... Natou ? Natou. 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 Ok. Dans ton corps. Et c'est une autre histoire. Natou, c'est pas trop une tube scientifique. Ah, non, mais on est au téléphone. Ouais. Alors, vous aurez le choix entre Natou dans ton corps et c'est une autre histoire. Ok. Qui a dit, la vasectomie, ça, c'est un peu comme la pence de brebis farci. On sait que ça existe, mais si on a le choix, on prend autre chose. On se met d'accord. Depuis, je peux répéter les trois niveaux. Donc, je la refais. Qui a dit, la vasectomie, ça, c'est un peu comme la pence de brebis farci. On sait que ça existe, mais si on a le choix, on prend autre chose. Natou, dans ton corps, ou c'est une autre histoire. Elle est un peu plus compliquée, celle-là. Donc, je pense que c'est un peu plus difficile. Donc, dans ton corps... Oh, non, non, non. Ah, la manipulation. Ça marche pas. Oh, je suis pas un beau comédien. Alors, vous avez choisi ou pas ? Ouais. Tous les quatre ? Alors, 1, 2, 3... Natou ! C'est une autre histoire. Natou, c'est une autre histoire. Vélication. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. J'ai pas de manipulation. On parle de manipulation. J'ai pas de manipulation, ici. Et donc, en fait, ouais. Donc, il dit ça sur une vidéo sur la contraception masculine, qui est... Dont on parle de plus en plus. C'est vrai que, bon, quand on parle de contraception, il y a beaucoup de contraception féminine. Par contre, préservatif, on parle pas beaucoup de contraception masculine. Donc, il a fait une vidéo détaillée sur les techniques qui existent, lesquelles sont utilisées, lesquelles pas, pourquoi, etc. Et il parle notamment de la vasectomie et comme il dit on sait que ça existe mais si on a le choix on fait autre chose Et il parle de plein d'autres choses comme ça qui sont assez intéressantes Voilà Donc en fait on a un score final qui est de 3 Et surtout tu nous as bien eu Je vous ai bien eu oui Le maître du jeu a toujours gagné C'est qui les spécialistes de Youtube ? Voilà Cassez Non mais je suis pas d'accord, ils trichent, ils ont le chat Ils ont le chat, vous avez tous les Youtubers Et la boîte actuelle a gagné un point Elle a gagné un point parce qu'elle a dit dans ton corps Et après elle a dit c'est qui Natoo ? On a pas dit, tu vois on a pas triché, on a pas lu Non, on a pas lu du tout Natoo c'est une Youtubeuse En fait c'est une Youtube science Non mais je crois qu'elle a mis lol Je pense que c'est une blague C'est une grosse Youtube C'est la première femme Ouais c'est les... Merci Natoo, on met un extrait Voilà Qui est très marrant Voilà, c'est terminé ? Bon une fois qu'on a gagné Moi c'est la première fois que je crois que j'ai gagné Ok Non, on a pas la cacahuète bleue Parce que Eliott en fait le monopole Il l'a pas ramené Je me garderai pour toujours Attendez, il faut expliquer la cacahuète bleue Non mais c'est toi C'est toi ? Bah oui C'était moi je crois Quelqu'un avait lancé l'idée que le mot de fin de stream serait Les cacahuètes sont bleues Pourquoi je ne sais pas ? C'est parce que les cacahuètes sont bleues Et nous avons fini avec une cacahuète bleue en trophée Voilà Qui est donc aujourd'hui chez Eliott malheureusement qu'on a pas au jeu Ce serait si simple si elle était chez moi Je l'ai mise au coffre en tant qu'elle Voilà Bon super Écoutez je crois qu'on peut se dire au revoir ici Ça fait combien de temps qu'on parle ? Ça fait exactement 41 minutes Donc cette fois-ci nous sommes vraiment dans les temps Parce que d'habitude on fait des vidéos plus proches d'une heure que de 40 minutes C'est quoi qu'on prie ? Un peu plus quoi qu'on prie Mais on a pas fait quoi qu'aujourd'hui Non Bon Marie il a joué une cacahuète Ma cacahuète Et bah viens Viens jouer avec nous Viens la gagner ta cacahuète C'est grand Et mieux qu'il est chaud Attention il veut la garder la cacahuète Bon en tout cas on était très contents De faire ce petit stream science tous ensemble Nous on va finir notre petit apéro tranquillou Et Marie elle dit j'arrive Et bah on t'attend On est là on reste là Je pense qu'on va rester dans mon appartement pour longtemps On se retrouve le mois prochain On a pas encore la vidéo Mais vous saurez le teasing Les semaines à venir Si vous avez des idées d'ailleurs De vidéos Mars c'est la semaine du cerveau Peut-être qu'il y a des trucs qui vont sortir Peut-être qu'il y a des trucs qui vont sortir Voilà on sait pas Non mais un stream science spécial Ça peut être bien Ça peut être bien On pourrait parler d'une super chaîne Youtube Qui s'appelle Drop of Curiosity Paris Ah ouais Alors on t'invite la télé C'est clair Bon très bien Allez on se quitte On se quitte sur ça On vous met les liens Aussi les quelques références Qu'on a cité quand même Dans le podcast de l'émission Et puis on se retrouve Donc le mois prochain Et à bientôt Merci Marie Et merci Merci Océane Les cacahuètes sombres N'oubliez pas Sous-titres par Juanfrance